Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Nouvelle Épilote de Pillars of Eternity 2 Et on se retrouve donc dans notre vieille ville toute moisie à la recherche de la fresque avec des conques Donc j'ai vérifié vite fait, apparemment la quête n'est pas buguée Donc il y a moyen de la faire Donc bah du coup on va continuer de fouiller un petit peu la zone Voir si on trouve une statue, un temple, une double conque, je ne sais quoi Sait-on jamais ? De toute façon on se fait de l'XP pour l'instant donc c'est pas ouf Si on doit retourner dans la zone où c'est la merde Ah merde, putain, ils nous ont vu par contre Des Dargouls qui étaient en train de bouffer un truc, ok très bien C'est parti les gars C'est parti au taf Alors je ne sais pas trop qu'est-ce qui est le plus fort, une Dargoul ou une... Ouais, évidemment c'est la Dargoul qui a la plus de défense Donc on va cibler celle-là Euh bah toi tu peux aussi sortir de ta... Voilà Ah il y a un nécroblème qui est apparu dans mon dos Très bien Pendant que t'es là toi tu vas t'en occuper Euh donc oui bah on va s'occuper de ça à très vite fait Alors ça c'est quoi qui se rapproche ? Un nécroblème pestilentiel qui a entendu le merdier qui se pointe Ok donc il va falloir se mettre en mode un petit peu plus vénère visiblement C'est parti mon kiki Hop Aveuglement Putain ils n'ont pas aimé que je leur tape dessus visiblement Euh... Toi tu vas rapporter la Dargoul à toi s'il te plaît Donc ici il est mort Alors la bestiole j'aimerais bien qu'ils aillent s'occuper de ce mec S'il vous plaît Et si on se fait plaise Hop là c'est parti mon kiki Si j'ose m'exprimer ainsi Vous tous là dessus Bon j'ai un peu douillé mais rien de ouf non plus Mais visiblement je suis plus ou moins empoisonné par contre Nuage toxique pendant 12 secondes Ah merde Ça vaut peut-être le coup de faire un second soul vite fait Parce que ça douille un peu quand même tout ça Allez on va finir celui-là Assez vite fait voilà parfait Et lui on va le terminer à la main Nickel Ok alors qu'est-ce qu'il foutait ? Ce corps déchiqueté porte des marques de griffes et de crocs Un nuage d'essence flotte au-dessus Vous reconnaissez le beau tarot l'homme que vous avez vu descendre dans la raveline plus tôt Ah merde Bah on va sonder son âme Vous préparez la secousse désormais familière Vous vous sentez happé dans l'un de ses souvenirs On vous traîne vers la cage mais vous ne la régalez pas Il est tellement en contre-bas avant nous bientôt Vous ne connaîtrez rien d'autre Le contre-maître Itenga tient la pièce marquée Le solonnet vous lance un regard noir Vous avez déjà essayé de vous justifier mais c'est inutile Il sait où vous l'avez obtenu Il la range dans sa poche Au lieu de cela vous regardez Bia qui se tient furieuse Le cœur brisé derrière les gardes Vous vous rappelez de ce que vous devez lui dire Un homme se tient devant vous Son visage sombre et parcheminé vous rappelle le vieux cuivre Mais une délicate broderie est posée sur ses genoux De ce long doigt fin ils vont tendre une bourse Elle est lourde, elle contient probablement pur d'argent que vous n'avez gagné de toute votre vie Vous tentez de rester impassible Vous savez quoi faire Le seigneur du crime vous adresse un hochement de tête Pouvez-vous me le rappeler ? Alors, vous devez prendre contact avec notre associé mutuel près du moulin d'Hadra Il vous remettra un paquet, payez-la puis amenez ce paquet au caveau Mes armes sont strictes en manière de sécurité mais si vous leur montrez le swallonnet ils vous laisseront passer Vous quittez la tanière de Dereo le svelte et traverser en hâte les gorges Vous passez les gardes qui mâchonnent du sveft L'argent pèse lourd entre vos mains, c'est un risque, mais vous vous rendez compte que vous avez déjà décidé de le prendre Vous vous approchez de la taverne, vous réalisez que vous ne pouvez pas entrer avec la bourse de Dereo à la main, vous devez la dissimuler Heureusement autour de vous les décombres offrent quantité de cachette Quand personne ne regarde, vous dégagez quelques pierres dans un coin et dissimulez la bourse dessous Voilà, vous reviendrez la chercher une fois que vous aurez conclu votre marché Tandis que Botaro entre dans la taverne, le souvenir s'estompe et vous retrouve à nouveau devant son cadavre Ok, donc il a essayé de doubler Dereo Et bah ça s'est mal passé pour lui Même si ça s'est pas mal passé de la manière dont on pouvait s'y attendre quand on double un mec comme ça Alors, Capuche, ok, super Tiens, qu'est-ce qu'on a de beau ici Une hachette On va entendre une douce mélodie à proximité de la statue Parfait, comment on fait pour y aller à cette statue par là On ramasse tout ce qu'on trouve, comme d'hab Les os sont chauds au toucher D'accord Bon, n'empêche qu'on sait maintenant qu'il y a éventuellement un truc à faire près du moulin d'Adra en se faisant passer pour le contact de Dereo Il y a plein de trucs à regarder Les os sont chauds au toucher, ok, j'imagine que là-bas c'est la même Ça a bien l'air d'être une statue d'Ondra ça, non ? Un visage en pierre fissuré émerge de la mare Examinez la mare Il est si beau, il est dur d'en définir la profondeur Vous voyez à peine les épaules émergées de la statue, le reste n'a que ténèbres Pourtant un rat de lumière émerge de ce sinistre tableau Plongée vers la lumière Quelqu'un avec beaucoup d'endurance, bah on va prendre athlétisme 5, athlétisme 5, puissance 16, puissance 12, on va prendre Eder Pourquoi c'est moi ? Je ne sais pas Ah, il fallait de la perception et de la survie Pourtant l'orchadère poursuit sa descente, l'eau devient plus froide, la mer se fait plus intense Un étrange murmure, une mélodie parcourt l'eau Alors que la source du mystère se rapproche, la boue obstrue les yeux d'Eder Et un fort et de courant contraire le repousse Malgré ses efforts, il lutte contre le courant Donc constitution 14, nickel Il va essayer de continuer vers la lumière Eder parvient à la source de la lumière et de la musique Une conque qui lui, dans la main tendue, est ouverte de la statue De la musique s'en échappe Quoi ? Une autre conque Eder flotte au-dessus, ses poumons commençant à le faire souffrir Il a combien de constitution, lui ? 16, hein, donc on va prendre la conque et remonter Au début, la conque reste collée Auprès d'un petit effort, il l'arrache de la pomme de la statue Elle se libère à un bruit sec et la musique s'arrête La douleur grandit dans sa poitrine Eder remonte, il remonte, il remonte Eder émerge, puis sort de la mare Appréciant les profondes goulées d'air frais et mythe de la grotte obscure Vous entendez un frottement Les eaux près de la mare grincent et s'assemblent Plusieurs squelettes se forment dans la boue Ah merde Ça c'est ballot Ah oui, en plus il y en a un paquet Alors, pause On est pour l'instant Planqué Donc on a des brigands squelettes Un brigand squelette, un sorcier Un guerrier Et un guerrier, très bien Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas te faufiler vers là Tiens, je n'ai pas eu que les autres types pouvaient nous parler Ouah, enfin un moment de répit, j'ai les pieds couverts de cloques Un moment de répit en plein combat A quoi vous pensez ? Euh... Ouais, bon, globalement Elle est euh... Ouais, voilà Rien de spécial Elle voulait juste Elle voulait juste faire comme si on était Donc là, ils vont nous voir Pas de miracle Donc on va aggro le guerrier La bestiole On va la sortir de sa furtivité On va l'envoyer par là Ici, on va sortir De la furtivité Et on va aller par là Ça, c'est Maya J'aimerais bien qu'elle se replie un peu ici Palégina Qui est très mal placée On va sortir également de sa furtivité Et désigner Ce brigand Voilà, parfait Donc là, du coup, on est bien repéré Il n'y a pas trop de stress Toi, tu vas te faire le Sorcier, s'il te plaît Parce qu'on est bien trop en tas, à mon goût Qui c'est qui ne fait rien ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Le sorcier Ah la vache, on dirait qu'ils se sont fait défoncer Euh, non Elle, elle est aggro malheureusement Alors ici Attire-le, s'il te plaît Toi, tu vas nous faire des petites attaques enflammées Sur ce brigand Ici, on fight Ah la vache, le brigand Il se téléporte un peu partout Ça, c'est qui ? C'est Xotis Xotis, fais-nous un petit étourdissement S'il te plaît Palégina, elle est prise à revers Toi, occupe-toi de ceux-là, s'il te plaît Il est mort lui, on va le renverser par acquis de conscience Euh, ici, une petite célérité Et après, tu vas nous relancer un sor Maintenant qu'ils sont bien rapprochés Euh, nous, on n'est pas encore plein Malheureusement Ça peut venir Ça, c'est Maya qui ne fait rien Ça me sent une idée très pourrie, ça Maya de ne rien faire Je ne vois pas trop, euh, pourquoi ? Voilà, une petite paralysie des familles Pendant qu'ils sont au cac avec moi Ça me convient parfaitement Elle est finie son sort Attends, on n'a pas du tout réussi à entamer le squelette C'est bien triste Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, mais arrête de rien faire, toi Je t'ai demandé de finir ce putain de sorcier Oula Ok, il y a une autre saloperie là-bas Visiblement Mais pourquoi il fait rien ? Je comprends pas Bah écoute, si tu veux pas attaquer celui-là Attaque quelqu'un d'autre alors Mais bouge-toi quoi C'est ouf ça Toi, c'est pareil Ici, on est à 110 Il faut se bouger là Là, parfait On l'a nettoyé On va aller s'occuper du brigand Un aveuglement La bestiole Elle n'attaque plus On y va Là, c'est qui ça ? Ça c'est Der Et ça c'est Maya Qui est là Parfait Ici un petit sort Ici Je pense qu'il va être temps de lancer un petit truc comme ça Toi, des flammes Voilà, l'aveuglement c'est fait Putain la vache Mais pourquoi ? Il faut arrêter de rien faire là les gars Voilà Je t'ai demandé De faire un sort Tu fais un sort ? La vache Ils veulent pas hein Mais il y en a qu'on a tué hyper facilement et d'autres comme ils résistent quoi c'est hallucinant Ça y est, ça commence à briser un peu En plus il y a l'autre mage là-bas qui fout la merde Exotie, ne fais pas rien s'il te plaît On va essayer de terminer celui-là pendant qu'il y a Eder et Maya qui font le taf de l'autre côté Ok donc là on a terminé le rechargement, c'est parfait Ici, t'as plus que ça Il lui reste beaucoup de vie Ouais, ça vaut le coup de lui lancer un petit pilier pour le finir Allez, voilà, parfait En avant Finissez-le Eder Il n'a plus rien pour l'instant Ici on peut bouffer des gens avec euh Je pense pas qu'on puisse bouffer des morts vivants Tant pis, on va faire une frénésie Est-ce qu'il nous reste encore le sorcier à finir derrière ? Alors maintenant, bougez-vous Voilà Non, bah courez, butez-le D'accord, faut faire le tour Très bien, faisons le tour dans ce cas-là Toi tu vas nous le paralyser, ça mange pas de pain Toi tu vas nous lancer un petit sort sur sa tronche Toi tu vas nous faire une célérité Voilà On devrait pouvoir le terminer très vite fait Parfait Alors, un grimoire Une robe raffinée Ok, très bien Armure de peau raffinée Voyez-vous ça C'était pas du squelette lambda Plastron raffiné Un robe raffinée Plastron raffiné Bah dis donc quand elle protège son coin là Alors du coup, ça nous a fait avant On a trouvé une conque sur laquelle sont gravés des symboles hondrites Très bien Voyons ça Quand on a des profondeurs Quand on a des vagues Alors du coup, les armures de peau Euh, non Peut-être là, il y aurait moyen Armure de maille raffinée Non, à mon avis Armure de peau raffinée Plastron raffiné, c'est le même Ah là, on perd Ça peut peut-être m'intéresser moi Non, on a déjà une robe raffinée Donc pas de... Pas de changement majeur Ok Be cautious Be constant Alors je ne sais pas trop si ça va nous servir ce truc Ok, donc là on revient par là Très bien, demi-tour Et ruine du temple Il y a l'air d'avoir un truc qui brille là-bas On va aller voir Ce que c'est C'est balaise comme quoi Bon, il y a un coffre là Ah merde, il y avait un piège Je ne sais pas ce que c'était Casse en nous Il n'a rien fait Une batterie d'essence ici Ok Un cadavre Avec une coiffe rembourrée Super Saut des cauchemars Oula Malédiction des cauchemars Il faut qu'on le bute ce truc Immuniser Ah la vache Un fantôme Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies Ombres Détermination moins 2 pendant 30 secondes en cas de dégâts subis Putain la vache il y a du peuple là Je ne suis pas bien sûr que ce soit une bonne idée d'aller par là En plus il y a d'autres sauts à la con En plus il y a d'autres sauts à la con Ok Bon, on retiendra qu'ici il y a potentiellement des emmerdes Est-ce qu'on peut mettre un marqueur ? Euh non, c'est pas du tout ça Peut-être en double-cliquant ? Non ? Faisons un clic droit Non ? Bah je ne sais pas comment on fait pour mettre un marqueur Il doit y avoir probablement moyen Ici il y a des trucs qu'on n'a pas exploré Allons voir Ouais là il y a un petit truc Ouais mais ça doit être probablement là qu'apparaît la... Enfin que descend l'ascenseur La fameuse cage Ouais c'est sûrement ça Demi-tour Si ça ne vous intéresse pas pour l'instant Non ma vache les tas de cadavres n'empêche quoi C'est ouf le nombre de personnes qu'ils ont dû balancer dans ce trou Qu'est-ce que c'est que ça ? Le bruit de la cascade résonne loin en contrebas Ok On est content de la prendre Alors ici on a un nécroblème ici On est obligé de passer au milieu de ces saloperies donc du coup Est-ce qu'il est tout seul ? C'est ça la question Si il est tout seul il va se faire défoncer Voilà Apparemment il était tout seul Apparemment il était tout seul Apparemment il était tout seul Voilà Donc on a trouvé une deuxième conque Je ne sais pas trop à quoi ça nous sert honnêtement Ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce que dalle ça ? On a trouvé une deuxième conque On va essayer de retourner voir machin Pour savoir si c'était ça qui Qu'elle voulait Les intoxications On s'en remettra Ça va Par contre la malédiction des cauchemars J'ai l'impression que ça reste Il n'y a pas de durée Je crois que tant qu'on n'aura pas dormi On aura ce truc là C'est un peu ballot Oui on descend dans la grotte Bien sûr qu'on descend dans la grotte Sinon pourquoi j'irais là ? Je pose la question Alors Machin Machine plutôt Tiens on va peut-être s'arrêter plutôt là On va voir s'il n'y a pas un truc à faire avec les deux conques maintenant Qu'on les a Non, rien de nouveau Alors Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je trouve un autre cornet Je me fiche de savoir Vous avez trouvé ça De moment que ça nous permet de pénétrer dans le temple Juste pour que ce soit clair Nous ne payons pas le double pour les deux D'accord Donc en fait je dois pénétrer dans le temple d'une manière ou d'une autre Ok Ça veut dire que probablement il va falloir que je trouve peut-être une autre statue pour mettre le nouveau cornet dans sa main Pourquoi pas ? Un truc du genre Un truc du genre Ruines du temple, vieille ville Donc la vieille ville on a vu que c'était quand même un peu pourri d'y aller Ici on a fait le tour Qu'on retourne au Belvédère Peut-être dans le nid des machin-chose Là Ça s'enfoncer dans les profondeurs donc pourquoi pas On va aller jeter un œil Détermination moins 2 pendant 30 secondes ça pique quand même Ça pique bien fort Bon bah il nous sert vraiment à rien la piratant Enfin nous a appris plus ou moins par accident que L'idée était qu'on pénètre dans le temple mais A part ça voilà quoi Merci du cadeau Alors s'il faut qu'on aille se faire les fantômes c'est pareil ça va être un petit peu tendaxe Je vous le cache pas Faisable mais tendaxe Mais faisable Il faut qu'on le fasse on le fera Ce qui m'étonne c'est cette histoire de traces de bottes aussi Je suis un peu dubitatif sur le fait que les sculptacs ont des bottes Alors des escaliers alliés à même la falaise On va examiner Le reste d'escalier a l'air assez stable Vous remarquez toutefois un trou à peu près à la moitié de la descente Ah oui effectivement On va tenter de descendre Au milieu de la descente vous atteignez un endroit où les marches se sont effondrées Seuil une estroite saillie subsiste Ah merde j'ai raté un jet de perception Jet de perception de 15 contre le signe noir Perception 11 Pourquoi c'est moi qui l'ai fait ? 17 de perception On va tenter de traverser Ça c'est quoi ça ? Fatigue Ah merde La saillie est couverte de moisissures et glisse de façon surprenante L'effort devient vite usant Eder est blessé, Paegina est blessé Ok Bon Nos deux tanks sont blessés, c'est pas de chance Mais au moins on est en bas Après il faudra qu'on remonte Bon Précision Moins 5 Moins 10 sur toutes tes défenses Santé max Moins 15% Ok Superbe 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 Voyons voir ce qu'il y a dans le tas Dans le tas Dans le coin bien sûr Vous m'avez compris Ok on a plein de saloperies ici Très bien On va pas trop s'approcher parce qu'ils vont nous sentir Donc là on a des fléotterrestres Bon les fléotterrestres on sait qu'on peut les gérer c'est pas un problème On va tenter de refoutre un piège On va voir si ça marche Deux fléotterrestres, un fléot des flammes Ok Ah visiblement ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé Alors comment on est placé ? Paegina est là Exotie tu vas venir ici Toi tu vas venir là Toi Piaf tu vas venir ici Ok donc ils ont déclenché le piège Deux échecs, une éraflure, deux coups Ok C'est pas ouf En plus j'ai un vrai Non c'est pas nous qui avons pris Ok alors en avant Petit fight Toi c'est parti Ici Tu vas nous caler un aveuglement sur ce monsieur Eder Non pas ça Ça s'il te plait Une frappe aguerrie Et après tu vas essayer de nous renverser celui-là Toi une célérité Et après tu vas charger là-dessus Et on est pas mal C'est parti les gars Il faut se bouger Ah la bestiole j'ai oublié En avant On va essayer de se faire le petit fléot terrestre mineur Ici vu qu'ils sont quand même bien en tas On va balancer un sort Il faut taper là Il faut taper les gars Il faut arrêter les conneries Il faut taper Bon bah lui Il a rien d'autre très particulier à faire Bon bah lui il a rien d'autre très particulier à faire Qui c'est qui fait rien ? C'est toi qui fait rien ? Elle elle fait rien non plus On va s'occuper de ce fléau des flammes Qui ne fait rien ? Toi tu ne fais rien Bah écoute tu vas taper sur celui qui est dans ton dos Ah la vache le cône de flamme qui picote Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous foutez ? Recule toi Va derrière voilà Tu es plein C'est le moment de se lâcher XOTI ma chère Fais-nous un pilier de la foi ou un truc approchant Aider Renverse donc les gens S'il te plaît Toi Tu vas déclarer celui-ci comme ton ennemi juré Avec le renfort de l'ami Maya Voilà Toi qu'est-ce que tu fous là toi ? Hmm... on douille C'est l'heure d'un petit soin Non elle elle ne fait rien C'est une merde Voilà parfait Toi Ah ils sont bien dispersés malheureusement Oh il y en a un là Non c'est aider On va leur mettre Un petit truc d'effroi des familles Là on va avoir un petit soin Ca devra aider je pense Allez on va atténuer un petit peu la pression C'est qui qui t'a pris l'agro ? C'est lui qui t'a pris l'agro ? Je ferai au terrestre majeur ouais forcément Essaie de le repousser s'il te plaît Toi tu tapes, oui c'est bon il est presque mort Nickel Un aveuglement Là on a lancé son petit sort On va recaler un aveuglement ici La bestiole c'est fait En avant Pellegina Détecte Non pas celui-là Il est presque mort Celui-là plutôt C'est pas obligé de tous vous casser non plus par contre Ca c'est fait Il y a un fléau des flammes mineur à terminer ici Il y a un fléau des flammes majeur ici par contre Voilà on a plus de... On a plus ce qu'il faut Allez on va renverser lui avant qu'il nous fasse des saloperies dans le dos Parce qu'on est un peu pris à revers j'ai l'impression là Ah merde il est quasiment mortel j'avais pas vu ça comme ça Voilà c'est bon Là dessus tu vas enchaîner un petit parchemin de guérison Toi Tu peux peut-être nous faire un truc comme ça là Ce serait cool Et derrière t'enchaînes sur une paralysie des familles Tu peux toucher les deux Je suis pas sûr Non tu peux pas toucher les deux malheureusement tant pis Bon ici il est presque mort Allez en avant Quand le fléau des flammes meurt il y a vachement moins de lumière d'un coup Voilà il est paralysé c'est parfait On va pouvoir se le finir je pense à peu près normalement Voilà Voilà Allez C'est parfait Alors on a trouvé plein de trucs C'est super cool Bon nos tanks sont un peu blessés donc forcément c'est moins facile Oula qu'est-ce qu'on a vu ? On a découvert quelque chose par là bas là C'était censé être le nid des Shultrack pour l'instant on a rien vu Donc un tromblon est accroché Ok très bien Après il faut qu'on fouille de toute façon A la recherche du temple Il y a des cadavres mais partout quoi Il y a au moins la quantité de personnes vivantes actuellement dans la ville qui ont été jetées dans cette fosse C'est assez dingue Ici on est sur le bord de la map Ruine de la vieille ville Ah mais en fait on est rentré dans la vieille ville ici D'accord C'est encore Épée raffinée Très bien En fait le nid de Shultrack ça devait être la zone au-dessus Enfin avant l'escalier quoi Effectivement il y avait quelques Shultrack à buter quoi Ici il y a des trucs morts Alors si c'est pas moi qui les ai tués Ou alors ils sont pas morts ils attendent de se relever peut-être Fortunes de mine Figurines à cornes en bronze corrodée Effet invoqué un animal d'hadra corrompu Très bien Et ça c'est quoi ? Plus 10% de dégâts avec sabre Cool On a Eder en plus qui est très bon avec un sabre Ouais donc bien sûr comme on pourrait s'y attendre Ça réveille les saloperies Bah du coup il va prendre ça À la place de ça Non c'est pas que je sais pas ce que j'ai foutu Voilà il va prendre ça et elle Elle va prendre le murmure Voilà Donc du coup On va se mettre vite fait en position Le temps qu'il se réveille et qu'il nous détecte Ce qui va aller assez vite Voilà Allez On est en combat Pas encore mais voilà Ça va venir C'est parti Donc on a de la Ghoul Du Nécroblem Ghoul, Nécroblem Nécroblem Ça devrait aller Franchement ça devrait aller Toi occupe toi de lui Toi occupe toi de lui Toi tu vas prendre la Ghoul là Et puis elle elle va s'occuper de gérer un peu ce qui vient de là Allez c'est parti Allez Allez Une petite célérité ici Ici on va faire ça Donc toi t'es en train de taper là Toi tu as de quoi le faire aussi Allez une célérité et après tu charges Et tu nous fais un petit truc d'étourdissement s'il te plaît Toi, je constate que tu as beaucoup de monde en face Je vais m'expliquer pourquoi je peux pas toucher les 3 Ah il y a une saloperie derrière Intéressant Ici, on tape sur celui-là Puisque visiblement, il est décidé de passer dans notre dos Ah il y en a pleins qui se lèvent Ah la vache, ça va peut-être devenir doucement tendu Euh ouais, Paigina est un peu toute seule Et elle encaisse un peu En même temps ici Ok donc là va falloir Utiliser tout ce qu'on a Qui c'est qui est à peu près endommagé ? Personne, très bien On va essayer de focus un petit peu Là Renverse moi celui-là Ici, on est full Alors là par contre Faut qu'on y aille Ah putain Ah putain la vache Il y en a qui se lèvent de partout quoi C'est complètement le drame C'est complètement le drame Faut qu'on finisse celui-ci Alors genre vite Voilà, maintenant on va s'occuper de celui qui a popé dans notre dos Euh, Paigina T'en a déjà un Qui a la colère des 5 soleils sur la tronche Oh putain Quand on me prend cher Non c'est pas du tout ça que je vais faire Potion de guérison modérée Fais donc ça Pourquoi t'as pas ça d'activer C'est la question que je pose Toi c'est pareil Charge Non Pas charge XOTI Ouais, elle est dans ta zone Machin Ah merde, Paigina est à terre Ah putain mais ils sont combien La vache, il y en a qui se relèvent mais de partout quoi C'est pas le moment de glander d'air Tu vas utiliser les trucs plus plus là s'il te plaît Coup de pied de mule J'aime bien l'idée Toi c'est pareil Essaie de repousser celui-là s'il te plaît Voilà, merci Je vais pouvoir t'occuper un peu de ce qu'il y a derrière maintenant Ici c'est parti Nous on est en train de se prendre Une rafale dans la tronche Mais grave Toi Qu'est-ce que t'as de beau Faut que tu nous fasses ça là Genre sur celui-là pour le finir ce serait cool Et derrière il va charger par là C'est le moment de faire un petit pilier là Je pense S'il y a un moment pour faire un petit pilier c'est maintenant Toi tu vas essayer d'attaquer celui-là pour le terminer Et derrière il est chargé Ici il faut qu'on se soigne Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Compassion Ouais ça, ça me paraît Ça me paraît être le genre de truc qu'il faut utiliser maintenant Ici On va recharger un petit peu Et on va y aller Toi c'est pareil On va recharger un petit peu Toi t'es encore un peu près bien Voilà Prise à revers distraction Un peu de heal Ça ça fait plaise Toi tu ne fais plus rien Qui est à peu près blessé ? Hum C'est tant d'axe hein On est quand même en train de bien dérouiller Voilà On va recharger un peu aussi Parce qu'en plus c'est des saloperies de mort vivant Eder Arrête de rien faire s'il te plaît Ça suffit des conneries à un moment On va servir de gzoti comme d'une prêtresse Puisqu'a priori C'est quand même censé être son taf Enfin On va faire un carillon dans la gueule de celui-là Voilà Nous on a fait notre petite frénésie On va finir Les gens Nickel Toi il faut que tu soignes ton compagnon par contre Ici on tire Nickel Eder Tu es au milieu du fight là Tu vas essayer de renverser ce monsieur On a plein de nécroblèmes pestilentiels On a plus l'horreur ici Plus l'horreur Trois crânes Ça fait mal Agro satin Avant d'agro Prends toi un soin plutôt Quoique On va utiliser mes propres sorts pour soigner Et les sorts de gzoti pour blesser plutôt Nécroblème ravageur Nécroblème ravageur ici Ça commence à picoter On a de la darghoul qui est apparue Donc elle va lancer son sort Toi t'as plus grand chose comme pouvoir Mais on va pouvoir aller recharger après Ici on lance du sort Ici on attaque Ici on attaque Ici il va falloir qu'on lance des sorts Tant pis si on est pas full Voilà Il y a un nécroblème juste devant moi J'avais pas vu Toi un petit second souffle Moi mon second souffle il est déjà usé Ça ça marche que sur une seule cible malheureusement Bon faut qu'on essaie de tirer sur celui-là Toi t'attaques lui c'est parfait Et nous on est en train de décéder tranquillement On a une grenade J'avais complètement oublié ça tiens Ce truc là Faut que je pense à les utiliser Merde On est tombé avant d'avoir eu le temps de lancer la grenade malheureusement Bon on a deux personnes à terre Ça commence à sentir le pâté Je vous le cacherai pas Qu'est-ce qu'il fait plus rien ? Qu'est-ce qu'il fait plus rien ? Et du coup arrête de ne faire plus rien Il fait des choses plutôt que de ne rien faire D'ailleurs en terme de play Tu peux pas essayer de repousser ce coup ? Non la vache on se fait Elle s'est fait défoncer Elle s'est fait défoncer Ouais ça devient un petit peu critique Avec toutes les saloperies qui nous tire dessus à distance en plus là Toi tu ne te fais plus rien Attaque plutôt que de ne rien faire Il reste plus que Eder Il reste plus que Eder Qui résiste seul contre tous Grâce à son second souffle je pense Mais il a plus rien, plus de compétences, plus rien Ah ok, donc il se relève Vaillamment Autant dire qu'il va crever instantanément Voilà Bon bah malheureusement On s'est fait dépiauter Sur cet événement là Ouais la vieille ville ça picote hein Donc bah du coup on va se quitter ici J'espère que ça vous aura quand même plu Je vais voir un peu comment on peut gérer ce combat Et puis on se retrouve lors du prochain épisode Merci à toutes et à tous Merci à tous